Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons principalement parler de Sarah Frézou et de Ahmed. Vous devez certainement tous la connaître, Sarah Frézou, c'est une célèbre candidate de télé-réalité et Ahmed, c'est un profiteur. Comme vous le savez, Ahmed et Sarah se détestent depuis qu'il a avoué qu'il avait profité de Sarah et qu'il l'avait utilisée. Dans cette vidéo, Sarah est très en colère et elle a décidé de lancer des pics à Ahmed et elle s'est montrée très avenante avec son nouvel homme. En effet, selon un grand nombre de blogueurs, Sarah n'a pas oublié Ahmed et elle est toujours amoureuse de lui. Je vous laisse sans plus tarder avec la prise de parole de Sarah. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Les amis, les amis, je viens de voir quelques stories qui sont assez drôles. Le patron apparemment du restaurant Berber d'hier. Déjà, s'il aurait pris le time de regarder ma story, je n'ai jamais dit que les restaurants étaient mauvais, pour information. Mais par contre, il faut savoir que dans la restauration et dans n'importe quel restaurant, vous avez le droit à votre propre avis. Maintenant, personnellement, c'est mon avis et je te garantirais, je ne vais pas te montrer les tampons que j'ai sur mon passeport. Je suis bien partie au Maroc et manger des tagines. D'accord ? Maintenant, les goûts et les couleurs, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut s'ouvrir à la critique quand on ouvre un domaine dans la restauration. Maintenant, je ne vois pas c'est quoi le sujet, qu'est-ce que tu as fait toi dans ta vie. Tu n'es personne pour que je te dise ce que je fais dans ma vie. Alhamdoulilah, je sais faire des choses. Par contre, le mensonge et la diffamation, par rapport à je ne sais pas quoi, tes histoires de trading, frère, fonce dans le mur. Maintenant, je vais te dire un truc. Si tu n'es pas corda avec ce que j'ai dit, maintenant, j'ai dit ce que je pense. Et encore, je ne suis pas là pour descendre les restaurants des gens. D'accord ? Je me suis carrément abstenue de certaines choses parce qu'il y a carrément des plats qui ne sont même pas venus. Mon frère n'a même pas mangé. Il a commandé un plat qui n'est jamais arrivé. D'accord ? Donc, je n'ai jamais dit que le restaurant n'était pas bon, mais qu'il y avait certaines choses à améliorer. Donc, maintenant, si, excuse-moi du terme que je vais employer, écarter ta bouche sur les réseaux sociaux, te donne de la force pour ton restaurant, tant mieux pour toi. Encore une fois, c'est vraiment bas de ta part parce que je pense qu'on n'a pas du tout le même âge. Il faut juste savoir prendre la critique en fait. Donc, ça veut dire que même moi, demain, je vais manger chez mon frère ou chez mes amis. S'il y a des choses à changer, je prends la critique du client et je l'améliore. D'accord ? Maintenant, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Mais par contre, la méchanceté que tu as à faire ces snaps à ton grand âge, je trouve ça vraiment très petit. Que si tu étais un homme, d'accord ? Un homme qui, comme tu dis, la sueur de ton franc et que tu aurais quelque chose à me dire. J'habite sur Dubaï. Dubaï, c'est très petit. On peut se rencontrer, on peut discuter. Et il faut savoir accepter les critiques quand on fait de la restauration. Donc, voilà les amis. Je vous dis juste ça parce qu'après de dire, oui, cette personne, on l'aime, on ne l'aime pas. Je vais te dire un truc. Je ne suis pas là pour qu'on m'aime. Je ne suis pas là. Oui, voilà. Ça veut dire sélection du client. Elle, elle n'aime pas. Je ne la prends pas dans mon restaurant. Je ne l'insulte parce qu'elle n'aime pas. Je ne l'insulte parce qu'elle n'aime pas. Mais franchement, il faut revenir sur terre en fait. Vraiment, il faut revenir sur terre. Il faut redescendre parce qu'en fait, à aucun moment, je n'ai descendu du restaurant. J'ai juste dit qu'il y a certaines choses en fait qui manquaient soit il y avait trop de cuisson, c'était sec ou soit il manquait de sauce. Il est où le problème en fait ? Je ne comprends pas. J'ai même dit que la keft a été bonne. Donc, tu as vu, regarde les snaps au lieu d'écarter ta grande bouche. Merci. Bye. Je vais t'expliquer un truc. Clairement, de base, je vais dans n'importe quel restaurant. Il n'y a même pas quelques jours, j'étais encore dans un restaurant tunisien d'ailleurs qui est Lido qui m'a envoyé un message. Parce qu'eux, ils savent c'est quoi la restauration. Ils savent c'est quoi. Ne pas insulter un client parce qu'un de leurs plats ne me plaît pas. Donc voilà, clairement, eux, ils sont au top du top parce que voilà, ils écoutent la critique du client. En plus de ça, il y a certains plats que j'ai mis en valeur chez toi, comme il y a certains plats que j'apprécie moins et que voilà, je l'ai dit, je ne vois pas c'est quoi le problème. En fait, c'est ça le monde de l'influence, je vais vous dire les amis. Ça veut dire qu'il y a certains commerces qui prennent des influenceurs, qui les payent pour dire que du bien des restaurants. Bon, mais en fait, je suis désolée. Si j'ai envie de dire qu'il y a un plat qui n'est pas bon, je le dis en fait. Et si ça ne plaît pas, eh ben tant pis. Donc ça ne sert à rien de mélanger les choses. Ça ne sert à rien de, comment dire, de faire une attisation à la haine contre moi en fait. Parce que je n'aime pas un poulet aux olives. Non mais où va le monde ? C'est quoi ces gens ? Franchement, je suis choquée. Je suis choquée de ce genre de personnes en fait. D'être là, d'ouvrir sa bouche, de parler des gens que tu ne connais même pas. Tout ça parce que en fait, le poulet était un peu sec. Et alors, c'est quoi le problème en fait ? Donc si tu as quelque chose à dire, si tu as quelque chose à faire à ton grand âge, nous avons des amis en commun. D'accord ? Donc contacte ces amis-là et viens, on se donne rendez-vous, on discute. Parce qu'en fait, de prendre les réseaux sociaux comme ça pour se faire de la publicité et essayer de descendre les autres. Frère, c'est... Enfin, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Et si tu veux, je te ferai un poulet aux olives. D'accord ? C'est juste le genre de phrases, reste à ta place. Tu as vu, tes menaces, tu peux les garder pour toi. D'accord ? Merci. C'est juste le genre de phrases, reste à ta place. Mes amis, pour vous dire une chose et rester droite dans mes propos et dans mes baskets, vraiment. Parce que je suis quelqu'un qui n'est pas une seule arme. Parce que je pourrais me permettre, vous savez tous très bien, la puissance des réseaux sociaux. Mais je ne suis pas quelqu'un comme ça parce que je ne suis pas quelqu'un de vraiment mauvaise. Et même, il faut dire la vérité, il faut dire le haq dans la vie. Non, il y a des plats qui sont très bons, les amis. Comme il y a des plats que je déconseille, tout simplement. Donc voilà. Et allez vous faire votre propre avis. Allez à son resto. Regarde, je te fais même une pub, le pote. Allez à son resto. Mais comme je vous ai dit hier, par exemple, le kefta est très bon. Mais il y a d'autres choses qui ne me plaisent pas. Maintenant, si on n'accepte pas la critique, il ne faut pas se rentrer dans la restauration. C'est comme moi. Si je n'acceptais pas la critique, je ne serais pas partie faire de la télé-réalité. D'accord ? Qu'on m'aime ou qu'on me déteste, ça regarde que moi. Voilà. Ok ? Ok ? J'avoue, on regarde une série, il y a un mec qui est un... Vous vous rappelez de ce jeu ou pas ? Allez, tir, qu'est-ce que tu as ? Tu paniques ? Je vois que tu paniques, paniques. Vas-y, vas-y. Vas-y, tir. Allez. Voilà, et tu remets par-dessus. Combien ? Trois, quatre, cinq, six, seize. Where is the seize ? C'est ce que je viens de donner dans l'anglais. Ouais, non. Retire ça la deuxième fois. J'ai fait combien ? Un. Douze. Pas le moins belle, mon clair. J'ai eu trop ces trucs. Hein ? C'est dur, règle. C'est dispo. C'est vrai que normalement, des filles glissent. Vas-y. Je crois qu'on a cette fois que je vais le faire perdre. Il a réussi le bâtard. C'est-à-dire que ça va être chaud pour nous, vèche. Et par où ? Trois, quatre, dix, dix, il est là. T'aies-moi le bâtard. Ah non, pas t'aies-moi. Qu'est-ce que c'est ton dos ? Ton dos, vèche. Tu en es trop vite, tu en es trop vite, vraiment, tu. Je vous doutiens bien que moi, la gueule va te niquer. Attends. Alors, on fait le remède. Et en plus, t'as vu... Oh, ouais, qu'est-ce que je trouve ? Qu'est-ce que t'as trouvé ? Il a manqué, hein ? Il en a un là. C'est bon, c'est le dernier. Soigne, soigne, soigne. T'as un match ? Ça va avoir peur, hein ? Ouais, j'ai commencé. Ça va, c'est moi. Ouais, qu'est-ce que... Enlève ta main, là. Mais enlève ta main, si j'enlève ma main, j'enlève tout, frère, regarde. Ils disent qu'il y a des poids différents, ils font tous la même poids. Non, en fait, c'est... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501